... Octobre 2017, Jacques Cartiot signe la transformation du CMCK en établissement public de santé, comme prévu dans l'accord de Guyane. Un peu plus d'un an plus tard, le CMCK est en grève. Le personnel dénonce notamment le manque de reconnaissance de son ancienneté. Mais c'est surtout l'hôpital de Cayenne qui défraie la chronique pendant la gouvernance de Jacques Cartiot à l'ARS, mort d'un pensionnaire de l'EHPAD dans un incendie en août 2016. La même année, décès de 5 prématurés en néonatalogie en raison d'un staphylocoque. Puis le 9 juin 2017, fin d'une grève historique à l'hôpital de Cayenne. Au début des négociations, l'ARS proposait 5 postes. Au final, 110 sont créés, plus un plan pluriannuel de titularisation des précaires et la promesse d'un CHU. Nous sommes en plein dans l'avancement pour un centre hospitalier universitaire en Guyane. Un an et demi plus tard, pas de calendrier acté pour le CHU. Mais la construction d'un centre de recherche qui préfigure ce CHU figure dans le plan de 40 millions d'euros pour l'hôpital. Plan défendu par Jacques Cartiot à Paris, approuvé seulement en juin 2018. Autre difficulté récurrente, la grave pénurie de médecins en Guyane. Sur ce point, l'ARS se veut volontariste. Il faut faire feu de tout bois. Il faut créer un guichet unique. Et à partir de ce guichet unique qui associe l'ARS, la collectivité, la sécurité sociale, il faut rappeler toutes les offres, toutes les opportunités dont un médecin peut disposer en Guyane. Un an plus tard, toujours pas de guichet unique pour recruter des médecins. En mai 2018, la plupart des urgentistes de Guyane déposent leur démission pour obtenir du renfort. Le député Serville demande le départ de Jacques Cartiot. Ça fait trop longtemps que le directeur actuel de l'ARS, qui est le pilote de la Sautanguyane, passe à côté des solutions. Et moi, je considère que ça a trop duré. Donc, il faut y mettre au terme. L'ARS se mobilise enfin sur le dossier des urgentistes. Un protocole d'accord est signé en août. Trois mois plus tard, la directrice de l'hôpital s'en va. Une fois de plus, des administrateurs provisoires sont envoyés par Paris pour six mois.